de ma personne. Alors, c'est vrai qu'on a mis un petit peu un avant, bon don, assez fréquent même, disons. Pour certains, bon, je me présente, je m'appelle Jean-François Escador, j'ai 59 ans. Si vous avez regardé au YouTube, vous avez vu que j'avais 58 ans. Entre le film qu'on a tourné et aujourd'hui, il y a eu mon anniversaire. Donc, je ne vous ai pas... Je n'ai pas porté de gâteau et des bougies, mais voilà, 59 ans aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment on a eu la démarche que nous avons mis au sein du groupe. Tout le monde connaît les petits groupes qui existent sur le village. On s'est vus, on s'est réunis, on a vu qu'on avait des points communs, on a vu qu'on avait aussi des divergences. Les divergences, on en discute et puis on essaye de trouver des rétentantes. Aujourd'hui, on a un groupe soudé, un groupe qui est pratiquement constitué. Je dis pratiquement parce que on pourrait arrêter la liste aujourd'hui, mais on a volontairement envoyé cette liste ouverte pour faire appel aux bonnes volontés. Si encore, il y a des bonnes volontés, des personnes qui vont décès de l'estir. Nous, nous avons des personnes qui sont sur la liste, qui feront la fonction, qui feront tout, qui mettront tout leur cœur dans la bataille, mais on a encore possibilité d'intégrer quelques noms si le cas nous a dit. Notre maître mot depuis toutes ces réunions que nous avons eues ensemble, ça a été autour de la démocratie participative. C'est peut-être le mot que vous avez pu lire dans la presse qui peut-être à certains évoque quelque chose à votre réunion ou tout. La démocratie participative, c'est à la fois le mot démocratie qui veut dire qu'on partage ensemble la réussite d'un projet et participative, c'est pour faire participer justement les gens à ce projet. On a vraiment le sentiment aujourd'hui qu'une personne est à la tête de la commune et décide de tout en consultant le minimum de personnes autour de lui. Nous, notre idée, c'est plutôt de partir à 27, de rester à 27, d'intégrer dans ces 27 les élus de l'opposition si nous sommes élus, de faire participer au plus la population dans notre projet, de venir assez régulièrement leur expliquer notre démarche pour avoir surtout une réponse à toutes nos questions, mais aussi donner les réponses à ce que vous avez comme question posée et puis faire le service après-vente, c'est-à-dire que lors de la réunion suivante, vous dire comment on a élaboré les réponses à tout ce que vous nous aurez posé comme question. Donc, aujourd'hui, cette réunion a surtout vocation à se présenter. On est donc six à la table, d'autres personnes soient dans la salle. Comme je vous disais, on n'est pas encore un groupe établi, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore donné le rang à chacun ou les fonctions à chacun. Donc ça, ça viendra dans un deuxième temps. À partir du mois de janvier, on va monter un petit peu plus en puissance, à savoir qu'on va vous laisser passer les fêtes un petit peu tranquilles. On reviendra vers vous ensuite pour des réunions de quartier et des réunions par thème. Donc, vous verrez, entre-temps, nous avons créé un site Facebook, mais nous avons déjà, danser déjà une adresse internet que je vous communiquerai parce que je ne l'ai pas peut-être, mais elle est assez simple à retenir, mais bon, je ne l'ai pas retenir. Alors, on me le souffle, c'est banyouls.avenir.citoyer.com Il y a des grands projets qui ont été un petit peu occultés et nous, on veut en être une défenseur. Donc, le premier et grand projet parce que, malheureusement, ces dernières années, on a vu que ça a touché de près les départements voisins, c'est la mise hors d'eau du plat de Bagnoules. Alors, la mise hors d'eau, c'est quelque chose qui, depuis 71, c'est un petit peu une art lésienne, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu quelque chose pour mettre Bagnoules en sécurité, puis on abandole, puis il y a un mandat qui passe, il n'y a rien qui se fait. Donc, pour nous, ce projet nous paraît être le plus important. Ce projet, donc, ça va de soi qu'il faut protéger le plat de Bagnoules, mais il faut surtout essayer de rationaliser tout ce qui avait été fait par ailleurs, c'est-à-dire les barrages écraiteurs et tout ce qu'il y a dans la vallée de la Vallée-Laurie. Il y a une autre aralysienne, c'est le pont du Puy-de-Mas. Le pont du Puy-de-Mas qui est un pont qui s'avère maintenant un petit peu trop étroit pour la population qui réside au-delà du pont, c'est-à-dire à partir de l'avenue Générale de Gaulle en remontant l'avenue de Pierre-de-Marquin. Donc, ce pont-là est devenu exsangue, il faut qu'on fasse une sorte de s'en occuper. Vous donnez la solution, on ne l'a pas. On sait que c'est un projet sur lequel il faut qu'on s'attelle, il faut qu'on fasse venir des experts, c'est peut-être le doubler, peut-être pas, peut-être le rendre plus sûr. Je pense que ça sera quelque chose que nous aurons à discuter lors des fameuses réunions dont je vous ai évoquées. Une autre chose qui ne nous aura pas à échapper, dans le village, lorsque vous voulez vous rendre sur le front de mer ou même dans les commerces du centre-ville, si vous essayez de garer votre voiture, vous aurez du mal à trouver une place. Le problème, c'est que ce qui se passe à l'hiver lorsque vous voulez vous y rendre, c'est pire à l'été lorsque nos amis estivants sont là. Donc toutes ces personnes tourneront pendant un certain temps pour essayer de se garer. Donc le problème du stationnement, ce n'est pas un problème nouveau et c'est un problème sur lequel il faut qu'on se penche sérieusement. Ces dernières années, plutôt que d'augmenter le nombre de places de parties, on n'a fait que les réduire. Le dernier aménagement du front de mer a supprimé de nouvelles places de parties. Donc à nous d'essayer de trouver des solutions. Alors, ça passera forcément par le parking de la gare qu'il va falloir un jour ou l'autre équipé d'une façon rationnelle pour en tirer un maximum de place. Ça passera aussi par des liaisons peut-être plus directes pour éviter le passage, par exemple, par la rue Georges-Clemanceau, la rue Georges-Clemanceau, pardon, par un projet qui relie normalement le rhomboïde des elmes jusqu'à la cour de la gare en l'enchant de la voie ferrée. C'est un projet qui est déjà dans les cartons depuis un certain nombre de mandats et qu'il faut qu'on fasse reprimir à la surface. Ensuite, parce qu'on ne va pas parler que de problèmes structurels, on va aussi parler de problèmes culturels et de problèmes artisanaux, dans les problèmes culturels. Le dernier village actuellement sur la côte qui n'est pas équipé d'une médiathèque, c'est Badou-sur-Mer. Alors, il y a eu des études, c'est vrai que le président de la communauté de la commune s'est déplacé, c'est vrai qu'il a été évoqué à certains lieux. Nous, nous avons le sentiment qu'une médiathèque, elle doit être au cœur du village. On ne voit pas une médiathèque qui soit extraordinaire où les gens doivent se rendre en voiture. Une médiathèque, on doit s'y rendre à pied pour que les enfants puissent en jouir. Donc, la médiathèque, je ne vous dirai pas où on va passer à mettre parce que nous-mêmes, nous avons plusieurs idées, mais pour nous, c'est sur le plan de Badou-sur-Mer ce qu'elle doit se trouver. Une des idées aussi qui touche aux installations, c'est le parcours de santé qui se trouve au-dessus de la Ronde. Ce parcours de santé, lorsqu'il a été mis en place, faisait la joie de tous les enfants et de tous les Bagnolets. Il a été petit à petit abandonné. Je ne pense pas que ce soit une lourde charge pour la commune que de le remettre à un circuit. Donc, il nous appartiendra de faire en sorte dans le plus bref délai de rénover ce parcours de santé pour l'offrir à notre population. Au-delà. Je ne vais pas détailler tous les projets culturels que nous avons parce que nous en avons beaucoup. Ils seront ils seront égrénés et expliqués lors des prochaines réunions et des personnes plus calées que moi sur ce sujet sous les normes vous l'expliquaient. Ce que nous voudrions aussi, c'est mettre le doigt sur des problèmes qui nous semblent importants et ça fera aussi l'objet de réunions spécifiques. La fermeture des commerces et on a encore appris aujourd'hui d'autres commerces qui étaient en difficulté et quand une chose va mal, on s'aperçoit que de toute façon ça va mal ailleurs aussi. On s'aperçoit que par exemple l'école ne compte plus le nombre de classes qu'elle comptait pour il y a quelques années en arrière. Donc, les problèmes sont liés forcément à un changement dans la population. Il faut se préoccuper de ça. Se préoccuper de pourquoi la jeunesse n'a vite plus la vie de valeur de la vie. Je pense qu'il y a un problème de con au niveau de la construction. il faut qu'on s'attèle à ce sujet. Si les jeunes s'installent à Bannouz, forcément, l'école va devenir un petit peu petite. On se posera la question en tant que inutile. Mais aujourd'hui, mettre le dos dessus, c'était le problème de la musée de Porte. Ensuite, on a entendu parler du Masrech. Alors, le Masrech a été une vaste discussion sur tout le monde de Paris. Le marais, eh bien, il faisait faire des examens au laboratoire de Bannouz. il achetait du pain, les gens venaient le week-end visiter et donc aller au restaurant, en fait, toutes ces choses-là qui faisaient vivre le village, qui participaient. Et brusquement, on s'arrêtait puisque désormais, on va mettre les maisons de retraite. la belle histoire. Les maisons de retraite, de toute manière, elles existent aujourd'hui. Donc, on ne fait qu'un transfert. Il n'y a aucune création d'emploi. Et je dirais, c'est quand même un peu une hérésie parce que malheureusement, la population des maisons de retraite est extrêmement âgée et elles vont se trouver dans un cadre très contraint. On va les enfermer quelque part parce qu'autrement, les laisser aller au bord de la plage, c'est compliqué quand même. L'eau, c'est un danger pour elles. Vous voyez, il restera la masse. Donc, de plusieurs centaines d'emplois, on va se retrouver à quelque chose de très coupion. C'est un souci. Et ce qui ne me plaît pas du tout, c'est la manière dont les choses sont faites en secret, dans le dos des Banyoulins. Et aujourd'hui, on est en train de détruire le cadre. Les arbres sont arrachés à tout va, en dehors de toute réglementation. Ce n'est pas ma conception de la politique. Ma conception, c'est celle qu'a développée Jean-François. C'est-à-dire, chaque habitant de Banyouls a le droit à être consulté et à prendre la parole et à prendre la parole dans la co-construction de la politique qu'on va mener. Après tout, ce sont nos impôts, ce sont nos argents, ce c'est le bien public et nous devons tous participer à cette vie-là. Donc, moi, je suis attentive à ça. C'est pour ça que j'ai choisi d'être candidate. Et donc, on essaye d'aller plus loin. La démocratie participative, elle existe depuis un moment et on a des difficultés à la mettre en œuvre. Vraiment. moi, je vois les commutés de quartier, je ne sais pas qui c'est qu'il y a dedans. Ils se réunissent, pêlent le retour, mystère. Et nous, on veut aller plus loin. On propose, y compris, un budget participatif. C'est-à-dire, qu'une partie du budget communal soit réservée à financer des projets qui auront été discutés par les habitants, par quartier, par thème, et ensuite, à travers la plateforme de la mairie, donc la plateforme informatique, qui aujourd'hui est une sorte de fourre-tout où tout arrive comme ça, sans qu'il y ait de véritable lisibilité, eh bien, à partir de là, on propose que ces projets puissent être exposés, mis en discussion, votés, et ensuite, mis en œuvre avec un comité de suivi. parce que c'est bien de faire des choses, mais il faut suivre leur évaluation, comment ça va se passer ensuite, ce que ça a coûté, combien de gens en sont venus, tout ça, pour que, eh bien, réellement, nous, on ait envie tous d'y vivre mieux et de tous participer à sa réalisation. Voilà ce que je crois que je réalise. Bonsoir, je m'appelle Marie-Océane Portale, j'ai 34 ans et 3 enfants. Je suis native de Bagnouz, j'aime mon village et j'aime y vivre, mais je voudrais, pour mes enfants, un avenir un peu meilleur et un village où il fait bon vivre et où tous les commerces ne ferment pas, où il y a un peu plus de bon sens dans ce qui s'y fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Jean-François dans son initiative que je trouve formidable de rassembler un peu tout le monde sans étiquettes politiques et à largeur d'esprit et de l'ouverture aux gens, à ce qu'ils pensent. Et comme disait Marie-François, il est important que les habitants de Bagnouz se soient acteurs dans leur village de ce qui s'y passe. Voilà. Moi, je tiens à... Ce qui me tient à cœur, moi, ce sont les affaires sociales et scolaires, surtout, étant donné que je suis ma mère de trois enfants qui sont scolarisés sur Bagnouz, sur Mer, je vois des choses ici qui dysfonctionnent un petit peu au niveau scolaire, surtout, comme le prix de la cantine, je pense, c'est un petit peu trop excessif et où on pourrait se pencher sur peut-être la proportion familiale ou au revenu et permettre à des familles, par exemple, il y a une bonne partie de la population, des familles à Bagnouz qui sont des familles monoparentales qui ont du mal souvent à joindre les deux bouts et où, pour retour à l'emploi, souvent, j'ai discuté avec quelques mamans qui ont un petit peu de mal à pouvoir mettre les enfants à la cantine, surtout quand elles ont deux, trois, voilà, à l'heure actuelle, le prix de la cantine est de 50 euros par mois, par enfant, alors peut-être pour des personnes ayant un revenu confortable, ce n'est rien, mais je peux vous assurer que sur un budget pour des revenus moyens ou faibles, c'est pour des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui souhaiteraient acquérir un emploi et pouvoir vivre plus dignement, c'est un petit peu plus compliqué, voilà, et ça peut freiner certaines personnes, voilà, donc, ils ne sont pas feignants comme on dit, il y a beaucoup de questions de logistique derrière pour cela, et il y a autre chose, oui, comme disait Jean-François, la gratuité des fournitures scolaires, voilà, alors je sais que ces dernières années, toutes municipalités confondues, il y a eu un petit effort de fait, et certaines fournitures sont fournies par l'école, mais pas assez encore, peut-être surtout par la commune, en fait, mais voilà, mais, et puis, pour la cantine aussi, il se pose le problème des personnes qui ne mangent pas de, qui sont végétariens, ou qui ne mangent pas de, ou qui ont des restrictions alimentaires, ou à l'heure actuelle, ben, les enfants, ils mangent bout de paix, bout de fromage, je le trouve inaccessible, parce qu'en 2019, il y a des enfants qui passent toute une journée d'école, qui pour la plupart sont depuis le matin en garderie jusqu'au soir en garderie, et qui, non, pour seul repas, leur pousser dans leur cartable, bout de paix, bout de fromage, parce qu'ils ne mangent pas de viande et qu'on ne prévoit pas pour ces enfants qui payent quand même 50 euros comme les autres de repas, je trouve assez important, voilà, de se pencher aussi là-dessus et de vraiment faire un travail là-dessus, et puis, beaucoup d'autres choses que nous pourrons évoquer lors d'autres ensembles, et vous pouvez nous faire une ouverte aux suggestions aussi, et donc, on pourra y travailler ensemble, lors de prochaines réunions, voilà, bon, merci. Donc, je pense qu'il y aura au sein de notre groupe une structure qui traîtera vraiment sur l'écologie, et c'est très important, et on comptera aussi sur vous pour que vous en fassiez partie, mais sur ce que vous avez dit, ce front de mer minéral, c'est pas l'avenir pour nos enfants, c'est certain. Merci. Bonjour. Je me présente, en fait, moi, je suis artiste, sculpteur, et j'ai une petite famille qui est dans la rue Saint-Pierre. Donc, depuis deux ans, en fait, j'ai créé quelques événements qui tournent autour de l'art, fait venir des peintres, j'étais tellement, agréablement surpris de voir que ça fonctionnait bien, comme quoi, il y a possibilité de faire des choses. Le souci qu'on a, que j'ai tout au moins observé dans la rue Saint-Pierre, vous avez du monde, le souci, c'est que, en dehors de l'été, la plupart des maisons sont vides. On a un problème de proposition, de logement. Beaucoup de gens voudraient, éventuellement, qu'il ait ce raison de venir sur la lousse, parce que c'est agréable, parce qu'il y a plein de choses, mais les logements sont vides. Pourquoi ? Peut-être parce que ces logements sont loués uniquement en saison, c'est-à-dire en été. Donc, il n'y a pas de proposition. Mon fils voulait venir, par exemple, à Banouls-sur-Mer, j'ai regardé tout bêtement sur les sites d'immobilier, pas moyen de trouver une location à un prix raisonnable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une bonne partie de la population n'est pas à Banouls, elle est ailleurs. Donc, ce village est en particulier, il a des structures pour accueillir des gens, mais il est vides pour des raisons, je dirais, techniques, c'est que les logements ne sont pas disponibles. Donc, c'est quand même une réflexion à avoir pour faire vivre un village, il faut quand même qu'il y ait la bonne moyen de recevoir une population. Voilà, vous voyez, il y a ça déjà d'une femme. Et pour le côté artistique, c'est vrai que j'ai pensé aussi à des événements. C'est vrai qu'au niveau culturel, sur Banouls, on pourrait créer des choses en art contemporain, par exemple, faire venir. J'ai fait des efforts des symposiums internationaux, il y a une personne aussi, peut-être que vous connaissez, Fethier, qui est sculpteur et qui est sur le port, qui en fait régulièrement. Ça marche bien, ça donne une image au village extraordinaire, à Nora. On a quand même, on a quand même Mayol, qui est quand même quelqu'un d'important, qui fait venir des tas de gens du monde entier, parce que, voilà, il est connu pour ça. Bon, après, on ne va pas penser qu'au passé, il faut penser aussi au présent. Au présent, il y a des artistes locaux qui peuvent produire en synergie avec la population des actes artistiques. Bon, j'ai mille idées, mais ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une énergie dans ce domaine-là. On n'est pas que dans le passé, on est aussi dans le présent et le présent est important pour construire un futur. J'ai dit. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements ...